Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Space Pirates & Zombies 2. Donc c'est le deuxième épisode de la saga, vous allez voir, les choses ont vraiment changé, on ne reconnaît pratiquement plus le jeu, il est vraiment plus beau, il y a pas mal de nouvelles mécaniques de jeu et il est vraiment vraiment intéressant. Donc on va voir tout ça, le principe de base est toujours le même, vous avez votre vaisseau, vous êtes un capitaine et vous allez devoir améliorer ce vaisseau petit à petit pour pouvoir réussir à faire des quêtes dans la galaxie, combattre des pirates, combattre des zombies ou les autres factions si jamais vous faites des ennemis en plus. Le jeu est pour le moment en early access donc ça veut dire qu'il y a des petites choses qui sont manquantes comme par exemple le multiplayer qui n'est pas encore disponible, vous allez voir également par exemple les voix dans la campagne sont générées par des ordinateurs donc ça veut dire qu'elles n'ont pas été faites par des acteurs audio, donc des gens qui lisent les lignes de texte. Donc ça, ça viendra éventuellement, ce sont des petites choses manquantes, par contre le jeu lui-même est complet, il est stable et il est fun, ce qui est le principal. Le jeu est vendu à 19,99€, il va être à moins de 10% pendant quelques jours, il sort aujourd'hui au moment où je fais la vidéo. J'ai eu un petit embargo qui a été imposé par les développeurs donc je n'ai pas pu vous le présenter avant. Alors, on est parti ! Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer une partie en mode sandbox, puis après je vais avancer un petit peu le temps pour vous montrer ce que ça donne un petit peu plus loin. Vous avez la campagne qui est en gros la même chose que le mode sandbox, seulement vous n'avez pas histoire et vous avez des choses qui sont bloquées, qui ne seraient pas bloquées dans le mode sandbox tout simplement. Vous avez toutes débloquées donc c'est pour ça qu'on va y aller en sandbox. Alors, pour commencer vous avez déjà un petit calibrage de votre partie à faire, donc la population, le nombre de bandits, la force des bandits, le nombre de bonus que vous avez à chaque level, le temps que les zombies vont mettre pour arriver, je vais augmenter un petit peu ça, la force des zombies, la chance de qu'il y ait des astérides infectés, donc on va baisser un petit peu ça parce que je ne veux pas trop vous le montrer, enfin je vais vous le montrer mais je ne veux pas qu'il y en ait trop. Donc vous avez toutes les choses que vous pouvez modifier pour personnaliser votre partie qui est la rendre un peu plus difficile ou un petit peu plus simple, et vous avez également en plus le petit slider de difficulté. Alors je vous laisse écouter les voix, vous allez voir elles ont été générées par les ordi. Voilà, donc on a le choix, soit on les désactive complètement, donc on a que le texte, soit on les garde, et vous les aurez avec le texte, et éventuellement elles vont être remplacées par des vraies voix une fois que le jeu va avancer. Donc il est en early access, donc malheureusement ça c'est quelque chose qui a sauté, et pour être franc je préfère que ça soit ça qui saute pour le moment, plutôt que des mécaniques de jeu. Alors nous voici sur la map, donc là vous avez la galaxie, donc chaque secteur correspond on va dire à une zone avec un centre, vous allez avoir donc un centre qui peut être capturé, ou qui est déjà dans une faction existante. Donc là celui-ci il n'est pas capturé, quand la zone est colorée elle appartient à une faction, quand elle est grise, blanche, elle n'appartient à personne. Donc vous allez pouvoir éventuellement construire vos propres starbase, donc des villes dans l'espace, où vous allez pouvoir faire des échanges, acheter des meilleures pièces, etc, réparer votre vaisseau. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire dans le jeu, mais il faut monter de level, et surtout il faut pas mal de ressources. Vous voyez en bas à droite, si je veux faire une starbase qui se concentre sur la science, donc qui appartient à la faction bleue, il me faudrait 4500 de scrap. Vous allez éventuellement, au level 12, pouvoir carrément faire votre propre faction, pour capturer la galaxie complète. Donc là, pour le moment, on est dans un secteur neutre, et on est neutre. En haut à gauche, vous avez ici, le rez. Le rez est une ressource magique, en gros, qui permet d'alimenter les réacteurs des vaisseaux, qui vous permet de nourrir votre peuple. Plus vous avez de peuple dans le vaisseau d'équipage, plus vous allez consommer du rez. Également, plus vous allez vite avec votre vaisseau. Même chose. Pour la petite histoire, les humains ont découvert le rez, ce qui a permis de se répandre dans toute la galaxie. Le problème est que le rez ne se régénère pas vraiment. Donc il y a une certaine quantité présente, et donc petit à petit, les humains se rapprochent du centre de la galaxie, où ils ont trouvé un organisme qui génère du rez. Et c'était en fait un piège pour attirer les humains. Là, et donc on s'est fait attaquer, on a détruit toutes les warp gates, et on se retrouve coincé dans une galaxie, et on recommence donc toujours avec du rez que l'on va chercher. Là, on a l'équipage qui est à bord du vaisseau. Donc on en a besoin de 60, et on en a 60. Si vous en avez de trop, par exemple si j'en ai 100, je vais consommer plus de rez qu'il en faudrait, parce qu'il faudrait que je génère plus de nourriture à partir de la ressource. On a le scrap, qui est en gros l'argent du jeu. Vous l'utilisez pour acheter des choses, et vous en récupérez quand vous en vendez, ou quand vous détruisez des bandits, etc. Là, on a le nombre de blocs central, que l'on peut avoir sur le vaisseau. Donc vous avez un type de blocs qui s'enclenchent l'un dans l'autre, qui vous permet de libérer des ports pour poser des armes ou des moteurs, etc. Je peux en avoir 3 maximum avec mon level, et j'en ai 3 installés. Plus je vais monter de level, je crois au level 5 j'en débloque un autre, plus je vais pouvoir agrandir la taille du vaisseau. Là, on a le temps qu'il nous reste avant que les zombies se ramènent. Donc 1h21, ce que j'ai choisi avec le petit slider en début. On a l'XP, quand vous montez de level, vous gagnez des petites choses, et là on a des petites choses comme assembler des morceaux du vaisseau, l'inventaire, réparer le vaisseau, le mode du réacteur, vous voyez, là très lent, mais je conserve du rez, là vitesse normale, mais j'utilise un peu plus de rez, et là je conserve énormément de rez, mais je vais plus vite. Voilà. Alors, le temps dans le jeu ne passe que si jamais vous vous déplacez. Regardez le petit gars là, vous voyez, il se déplace que quand moi je me déplace. Vous avez différents icônes, donc par exemple là, cet endroit n'appartient à personne, et il me donne de l'équipage, donc je peux y aller, là on a des débris, donc on va y aller, et je vais scavenge, donc ramasser ce qu'il y a dedans. Pendant qu'on scavenge, vous voyez, le temps dépasse, et on a trouvé du rez, et ça a augmenté notre stock. Là, on a à cet endroit, des petites choses qui vont me permettre de scanner, et d'obtenir des points d'XP, des ressources, etc. Donc pour le moment tout ça, c'est des choses gratuites, ça n'appartient à personne, donc personne n'est fâché quand je vais les prendre. Vous allez voir que ça va très vite changer. Et là, on a un endroit qui génère du scrap, vous voyez, donc c'est une sorte de mine qui va petit à petit augmenter le scrap qu'il y a dedans, pour le moment il n'y en a pas beaucoup, donc on va l'ignorer. Donc là, on va à une autre zone. Vous allez voir, au bout d'un moment, on va passer en contrôle direct du vaisseau, vous allez avoir des combats, etc. Donc là, on a trouvé un endroit, ah, lui il a de la chambre, vous voyez, il a trouvé un endroit qui était presque plein, ah c'était des gens, ok. Donc pour le moment je ne veux pas des gens. On peut vendre les gens que l'on ramasse, mais pour le moment, ok, on repart, on a trouvé 100 scrap, 40 de res, 80 scrap, on va là-bas. Vous voyez, cet endroit est neutre, donc il n'appartient à personne, on est au début de la partie, c'est normal, et les factions ont un petit territoire. Petit à petit, vous allez avoir des bandits, qui vont faire leur campement, vous allez avoir des zombies, etc. Donc là, on est vraiment au bord de ce secteur de la galaxie, donc on va vers le centre un petit peu. Ah, là il y a un petit peu de res, mais comme il n'appartient à personne, on va y aller. Quand ça appartient à quelqu'un, ça va être coloré, et ça va baisser votre réputation avec la personne. Regardez, là je me mets sur lui, il est neutre, vous voyez, donc lui, je n'ai pas de problème avec lui. Vous avez son niveau de menace, qui est de 8, mon niveau de menace est 5. Donc là, il est plus fort que moi, il faut faire attention. Alors on continue, ma tiens du scrap, on va le ramasser, il n'appartient à personne, et ah ! Là, vous voyez, j'ai ici un campement de pirates, qui est level 2, menace 35. Donc je ne peux pas encore l'attaquer lui. Donc eux vont générer régulièrement des pirates qui vont attaquer les différents endroits et les différents vaisseaux autour. Alors on continue. Oula, ok ! Donc cet endroit appartient à la faction de science. Vous voyez, ils sont bleus, ils ont une attaque de pirates là, et là, un de leurs transports de ressources se fait attaquer par quelqu'un de neutre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de devenir pote avec eux. Donc je vais aller là, si j'y arrive à temps. Voilà, on clique sur les bandits. Ok, on est arrivé à temps. Et donc là, j'ai le choix. Soit je combat tout le monde. Donc là, vous voyez, c'est rouge pour me dire que menace haute, je ne peux pas me le faire. Soit je vais aider le bleu, le Glemmy. Ok, donc on va l'aider. Vous voyez, il est content. Et donc là, on arrive. Pour le moment, j'ai un vaisseau pourri, je n'ai rien du tout. Et donc on se déplace sur un plan plat. Je ne peux pas monter, je ne peux pas descendre. Et je peux appuyer sur le bouton 1 qui va activer automatiquement mes armes. Donc mes armes vont tirer là où je pointe. Mais si j'ai des armes qui ne sont pas utilisées, elles vont être capturées par l'ordinateur. Bref, c'est l'ordinateur qui va sortir. Vous voyez, Lusa, c'est lui qui attaque. Et moi, je peux, si je veux, en attendant, tirer de l'autre côté pendant que lui tire là. Donc là, c'est bon. Ok, donc là, on l'a détruit. Il faut qu'on s'éloigne vite. J'active le super réacteur pour m'éloigner. Quand ils explosent, ils vont faire des dégâts à mes boucliers et à mes vaisseaux. Euh, ok. Donc là, tout le monde a été détruit. Ok, c'est bon. Donc on a réussi. C'était pas dur. On a gagné ça et on a gagné un ranger. Donc on va le transférer dans notre stock et on prend tout. Et il reste des débris que l'on va looter. Vous voyez, hop, on les loot. Et donc on a gagné pas mal de choses. Là, on va aller ici. On va inspecter. On va scanner. Ça va nous donner des points d'XP. Vous voyez, ma barre d'XP augmente. Je vais bientôt passer level 2. Ici, on est dans l'inspecteur neutre. Il y a... Ok, alors... Ah, j'aimerais bien arriver là. Ah non, lui est arrivé avant moi. Et si je veux prendre le carburant avant lui, il faut que je l'attaque. Mais si je l'attaque, là, il est deux fois plus puissant que moi. Donc c'est même pas la peine. Ok. Alors, on va scanner. Et là, par contre, regardez. Vous voyez cet endroit. Je vais récolter. Ah, je suis monté de level alors. Euh... On va augmenter les dégâts de nos armes. Ok. Ok, c'est lui, voilà. C'est lui. Vous voyez le petit cône qu'il y avait sur lui. Maintenant, il est en neutre moins 5. Parce que j'ai piqué des ressources de son secteur. Ah, on va déjà là-haut. Vous voyez. On y va. C'est du rez. Et le rez vaut très cher. Ça se vend beaucoup plus que 54 rez. Genre 200, 300, voire plus de scrap. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à le ramasser quand vous en trouvez. Surtout quand c'est neutre. Alors. Ok, là on est bon. Je suis level 2. Et donc, je vais chercher un endroit. Tiens, là-bas. Et on va faire un peu de commerce. On a 292 de rez. Et on a 1100 de scrap. Alors, je vais juste voir s'il y a un peu de scrap par là. Ah, il y a des gens. Bah tiens, on va les capturer. Parce qu'ils sont en plus dans un endroit neutre. On va peut-être en avoir besoin. Bah non, on en a pas besoin. On va pouvoir les vendre. Et là, j'en ai trop. Et ça consomme trop de nourriture. Alors. Donc là, vous avez plusieurs choses dans une base. Vous avez l'arène qui va vous permettre de faire des combats pour gagner des ressources, de l'XP. Et monter la réputation avec la faction. Vous avez ici le commerce. Réparer le vaisseau. Le junkyard. Là où vous pouvez assembler des pièces de votre vaisseau. Et vous pouvez payer très cher pour aider la base à monter de level. Donc vous voyez, elle peut arriver au level 12 maximum. Et là, on est au level 5. Pour passer au level 6, il faut 2250 de scrap. Alors déjà, ce que je veux faire, je veux aller faire du commerce. Vous voyez, vendre un petit peu. Donc là, vous pouvez vendre les gens qui ont trop. Quand vous passez dans la zone rouge, ça veut dire que vous avez moins de gens qu'il vous faut. Que ce qu'il vous faut pour entretenir le vaisseau. Donc vous voyez, je vais en mettre un petit peu là. Voilà, ça me donnera 222 de scrap. Vous le voyez là. Eux ne m'aiment pas trop. Sûrement parce que j'ai piqué le scrap dans sa zone. Mais bon, c'est pas grave. Et donc alors, voici les différentes parties de votre vaisseau. Vous avez les subcores. Le subcores, c'est le centre du vaisseau. Là où vous connectez toutes les pièces. Vous avez le nez du vaisseau. Le nez, c'est l'endroit qui est tout devant. Bon, ça se parle de lui-même. Vous avez les armes du côté de l'aile gauche. Les armes de l'aile droite. Et vous avez le moteur. Donc ça, c'est ce qui est installé. Chaque arme ou chaque item ne peut aller qu'à un endroit. Vous pouvez voir que pour le moment, j'ai que des parts, des junk parts. C'est-à-dire des déchets que j'ai loot n'importe où qui m'ont été donnés. Donc le but va être de les remplacer assez vite pour avoir des vraies pièces de vaisseau qui permettent de résister aux attaques, etc. Donc ce que je veux, c'est déjà peut-être... Ben regardez. Là, ça coûtera 580 pour là. C'est un moteur. Le moteur avec un canon dessus. Ben génial. Donc vous voyez, je viens au moteur. Je clique là. Soit je l'achète et je vais dans le menu pour la remplacer. Ou alors, je clique directement là. Vous voyez, comme ça je vais dire, cette pièce-là va remplacer celle-ci. Et celle-ci va être vendue. Plutôt que d'aller dans le menu et de bidouiller et de faire les changements. Ok. On l'achète. Donc vous voyez, je dois payer 358 vu que j'ai vendu des gens également. Là, on a des rangers. Les rangers, ce sont des gens qui vont combattre pour nous. Eux, ils n'en ont pas. Zut. Donc c'est pas grave. On viendra plus tard. Je vais vendre un petit peu de rez. Vous voyez, 127 de rez fait 640 de scrap. Eux, je vais vendre... Ils n'ont rien alors. Ok. On va le vendre. On va quitter. Avant de partir, on va aller au junkyard. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y en a. Alors. Donc là, vous avez les pièces qui seront à ma disposition. Pour le moment, toutes les pièces sont dehors du moteur. Vous voyez, qui est bien foutue. Toutes les pièces sont des pièces de déchets. Oui. Par contre, si je veux en changer une, je clique CTRL. Vous voyez, je clique là. Et après, je peux, si je veux, vous voyez, prendre la pièce. Je peux m'en débarrasser. Ou je peux la prendre et la connecter. Donc pour le moment, c'est juste des pièces pourries. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment d'avantage à la changer. Alors ça, c'est quoi ? On vérifie quand même. 2 fois microblaster. Et lui, c'était... 2 fois microblaster, 0.4 de DPS. Et lui, 0.4. C'est les mêmes. Donc vous voyez, ça ne sert à rien. Pour le moment, je n'ai pas mieux. Donc je ne peux rien faire. Je peux également, si je veux, vous voyez, tester un petit peu les armes que j'ai pour voir leur effet. Donc vous voyez, le canon qu'il y a d'installer sur le réacteur. Arme du côté droit, arme du côté gauche. Et laser posé sur le nez de mon vaisseau. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un petit peu l'arène pour gagner un petit peu d'XP et d'argent. Vous avez dans chaque Starbase une arène de 5 levels. Il vous donne le vaisseau avec lequel vous allez combattre. Donc vous ne pouvez pas venir avec votre vaisseau. Donc vous voyez, là on a celui-là. Qu'est-ce qu'il a de particulier là ? Alors. Ok. D'accord. Le côté droit balance les petites bulles. Vous voyez qu'ils vont attaquer très lentement. Et le côté gauche balance ses choses. Ouh ! Ok. Donc celui-là fait très mal. D'accord. Alors, on y va. Vous avez également, vous voyez, la possibilité d'accélérer. Ok. Et en bas à droite, vous voyez la recharge des missiles. Donc là je suis en mode attaque automatique. Et j'essaie d'intercepter. Hop ! Je sors mon bouclet super puissant. On appuie en espace, vous pouvez le sortir. Il faut que je pars de là. C'est en train de bouffer mon bouclet. Ouh ! Il est malin. Par chance, vous voyez, mes missiles l'ont déjà tué lui. Avant qu'il arrive. Bon bah bah Victor facile. Donc là, vous voyez, on a gagné de l'XP. On a gagné un petit peu de... Comment dire ? De réputation avec lui. Euh... Je vais juste aller voir. Voilà. Et maintenant on est passé à 4 de relation. On était dans le négatif avant. Ok. Donc maintenant on va faire l'arène level 2. Hop ! Histoire de gagner un peu d'XP et d'argent. Et puis après on va aller chercher des meilleures choses à installer sur mon vaisseau. Donc là on a toujours le même vaisseau. Quand vous êtes dans une arène, vous avez toujours le même vaisseau. Mais d'arène en arène, il vous donne autre chose. Alors je vais taguer lui, vous voyez, pour dire comment on l'attaque lui. Et là regardez. Je vais sortir mon gros bouclier. Pour essayer d'encaisser ce qu'il me balance. Pour pas prendre nos dégâts. Ok. Et là, on y va. Ok. Donc là j'ai tout d'automatique. Donc ça attaque de lui-même. Alors là j'ai plus de bouclier. Zut. C'est en train de recharger. Ça essaye. Ok. Alors là vous voyez maintenant, le demi-cercle sous la réticule se remplit. C'est parce que j'ai du balancer une capsule énergétique. Donc là je ne peux plus attaquer. Là je ne peux rien faire. Je ne peux que me défendre. On va essayer d'intercepter l'ennemi. Voilà. Là ça y est. La capsule est remplie à nouveau. Donc là j'ai repris contrôle du vaisseau. Et là je l'ai bien démoli. Ok. Mais bon, ce n'est pas mon vaisseau. C'est moins drôle de le contrôler. Et donc on a fait le level 2. Parfait. Ok. On a gagné. Ouh, regardez. Tout l'XP qu'on a gagné. Ça ne rigole pas. Donc maintenant on va partir de là. On va ramasser le rez qu'il y a ici. Donc le gars va m'aimer encore un petit peu moins. Alors qu'on vient de faire pot avec lui. Allez, on va aller vers là-bas. A la recherche du level up. Ici, peut-être qu'il aura ce que je veux. Alors déjà, on ramasse le rez. Ça me permettra d'avoir des ressources. Maintenant on va aller. Alors il y en a pratiquement un de ça dans chaque endroit. C'est un endroit pour level up gratuit. Vous voyez, ça nous donne un petit peu de ressources. Ok. Donc là on est passé level 2. Donc je peux débloquer ça. Qui va débloquer des morceaux de pièces. Pour plus tard. Bah c'est ce que je vais faire. Comme ça je vais avoir du meilleur équipement disponible. Même si jamais je n'ai pas le level. Ok. Et en plus je gagnerai 10% à chacun de mes échanges. Donc là, on va... Euh non, c'est pas toi que je veux faire. C'est que je veux parler là. Ok. Donc là on a toujours l'arène. On a une autre arène avec d'autres niveaux. Euh... Ce que je veux faire, c'est aller voir les échanges. Donc je veux... Les strikes. Bah ils en ont pas. Par contre ils ont des moteurs. Ça j'en ai déjà. Ouais, ça c'est trop level pour moi. Et ça c'est... Un... Quelque chose de rare. D'accord. Qui me redonne plus de points de vie. Donc je vais regarder. Le sub-core là. A 16 points de vie. Et lui il me donne 20 points de vie. D'accord. Donc il est plus performant. Mais non, je veux pas claquer mon argent sur ça. Donc on va à un autre endroit. On continue. Ah là regardez. Cet endroit. Cette zone va être attaquée par la faction qui est du côté là-bas. Donc la faction verte va être attaquée par la faction orange. Donc je peux les aider à intercepter. On va essayer. On va voir si on peut. Pas de garantie avec ce que j'ai. Donc on va essayer d'intercepter. Au pire on meurt. Donc on arrive. On a notre petit vaisseau strike. Pour le moment j'en ai qu'un. Vous voyez celui qui m'accompagne. J'en voulais d'autres. Euh... Mais bon apparemment voilà. Alors là. On va le taguer. Comme ça moi et mon petit vaisseau vont l'attaquer. J'espère. Ouh. Pourquoi ils sont déjà morts eux ? Il y a d'autres gens qui combattent avec nous quoi. Ok. Lui est détruit. En fait ils sont très faibles. C'est pour ça. Le missile de mon gars. Le missile de mon gars arrive. Boum. Ok. Bon on les a tués. La force d'invasion a été détruite. Ok. On ressort. On a gagné un petit peu d'XP. On a gagné un petit peu de réputation avec le côté là. Donc on continue. Donc ici ils vont m'aimer un petit peu moins. Ah. Alors là il y a du scrap. On va aller ramasser le scrap. Donc même s'ils ne vont pas aimer. Mais on les a déjà attaqués. Donc vous voyez. Lui il n'a pas aimé. Pas content. Est-ce qu'il commence à me viser ? On est à moins 15. Non ça va. Il ne m'attaque pas. Et on scanne. Parfait. On va quand même aller là. Et on va voir si on a des bonnes choses. Malgré le fait qu'il y a une réputation négative. Alors échange. Ah. Je peux vendre un petit peu de gens. On va en vendre 18. Ok. Et là. Il a des nez. Est-ce que j'ai un nez ? Ouais. Mon nez c'est un pourri. Et ils n'ont toujours pas les strikes que je veux. Bon on va remplacer le nez. Ok. Et... Ah non. Le nez j'ai pas le lacis là. 1100. Deux étoiles. Et l'attaque. C'est une attaque qui peut attaquer un petit peu tout le monde. Et ça remplace les lasers qui ont 0.4 de DPS. Mais là c'est 1.2 de DPS. Ouais c'est carrément mieux. Donc on fait l'échange. On vend un petit peu de ça. Et on continue notre exploration. Vous voyez. J'ai fait un peu de commerce avec eux. Donc là du coup en échange je récupère des choses. Alors on ramasse le scrap. Quand on est en endroit neutre on peut se permettre. Personne ne nous en veut. On continue. Ok. Alors je n'ai toujours pas trouvé un endroit qui me vend ce que je veux. Ah là je vais avoir ce que je veux là. Alors avant d'y aller on vient là. On va alors piquer le rez là-haut. Avant que quelqu'un aille. Vite 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 y'en a beaucoup. Ok génial. Donc ils vont m'en vouloir mais c'est pas grave. Et la base est attaquée là. Vous voyez la base est attaquée. Mais je devrais quand même pouvoir faire des échanges. Ouais. Alors. Échange. Donc là je regarde. Donc là moteur. Strike. Voilà. Donc là vous voyez j'ai un seul vaisseau. Un ranger. Donc je vais en acheter. Allez on va en acheter 3. Comme ça je peux avoir jusqu'à 3 gars qui combattent pour moi. Mais quand un se fait détruire. Il se fait remplacer par un qui est en stock. On peut en avoir plusieurs en stock en fonction du level. Donc là c'est bon. Et donc on fait l'échange. Je vais vendre un petit peu de rez. Et j'en suis à 2200. Alors. Je vais remplacer les choses au mot de côté droit. Donc 1300 oui. 0.5 de DPS. D'accord. Ca c'est très bon pour virer les boucliers apparemment. Donc on va le prendre. Et on va prendre les 3 pièces là. Donc cette fois ci je ne vais pas les remplacer directement. Je vais les remplacer manuellement. Donc on fait l'échange. On va là. On va dans le junkyard. Et donc maintenant je vais. J'aurais pu le faire si je voulais. Donc là je les vire. Et là. Vous voyez. Level 2. Ils ont un meilleur look. Donc on va les prendre. Toi tu vas devant. Oups. Toi tu te vires. Ok. Hop. Donc là le côté droit est vraiment plus bourrin. Que le côté gauche. Donc il faudra que je favorise. Ce côté là. Vous voyez. Hop. J'ai un petit laser. J'ai deux attaques. Et puis j'ai celui là qui fait des attaques basiques. Ok. Donc éventuellement. Je vais pouvoir rallonger mon vaisseau. Alors le seul. La seule chose que j'ai. C'est que le système qui a été choisi par les développeurs. Fait que. Il n'y a pas d'intérêt à élargir le vaisseau. Le seul intérêt. Et de le rendre plus long. Parce que quand vous allez mettre une pièce. Qui va rajouter. Vous voyez. Ça a toujours une pièce. Comme celle là. Qui a quatre connecteurs. Et vous ne pouvez rien mettre par dessus. Ça veut dire que vous allez vous voyez. Rallonger. Et vous allez donc débloquer deux nouvelles choses. Je vais en mettre là. Donc je vais mettre le moteur. Hop. Derrière. Et je vais avoir de nouveau. De débloquer. Par contre. Si jamais je le mets côte à côte. Et bien. Je vais juste débloquer. Un nouvel endroit. Vous voyez. Quand je vais commencer à les empiler l'un sur l'autre. Je ne débloquerai qu'à un nouvel endroit. Donc ça veut dire que c'est moins avantageux. Que de. D'allonger le vaisseau. Et d'en faire un super long. Ah ok. Alors bah tiens là. Il y a beaucoup de scrap. Ouh. Je vais y arriver avant toi. J'espère. Scrap. Ouais. Je suis arrivé avant lui. En plus c'est juste du commerce. Et du coup. Bah on va chercher. De quoi taper quelqu'un. Donc là on est à un endroit. Neutre. On va ramasser le RZ. Le RZ pardon. Et je vais chercher du pirate. Vous voyez regardez. On n'a pas encore visité toute la map. Ah. Ici. Oh regardez. Lui était en train de combattre cet endroit. Il a perdu. Il a perdu le combat. Donc il est passé de menace 27 ou 30. Je n'ai pas vu. A niveau 17. Bah là il va devoir fuir. Et on ramasse le feu. Et là je regarde. Ils sont à 45 en niveau de menace. Et moi je suis à 8. C'est même pas. C'est même pas la peine. Ok. Ah oui les gars vont ramasser. On a monté un petit peu. Je cherche toujours un pirate. Ou un combat de mon level. Ah regardez. Eux ils essaient d'attaquer là bas. Bah tiens je vais. Oh non. Ah non c'était le trait là c'était autre chose. Pardon. J'ai cru que c'était le trait d'invasion. Non c'était autre chose. Je continue à avancer. Je vais bientôt charger ma prochaine. Eux comment dire. Ah voilà. Les attaques là. Ok. Alors on y va. On va aider les jaunes à repousser ceux là. Et on va au passage tester nos nouvelles armes. Alors nous voici ici. Donc. Vous voyez j'active le super missile. Ah alors là j'ai mes petits vaisseaux qui m'accompagnent. Alors parfois vous allez avoir des zombies qui vont apparaître dans la base. Dans la map. Qui vont par exemple capturer des astéroïdes. Euh plus vous allez. Hop. Plus vous allez avancer. Plus il va y en avoir. Plus ils vont être dangereux. Éventuellement il y en aura partout. Euh. Pour le moment il y en a pas. Et là je les ai défoncé les gars. Vous avez vu mes armes ont. Les ont bouffé quoi. Juste complètement. Euh. On va essayer d'attaquer le level 2. Alors là je sais que je vais pas réussir. Donc euh. Euh. Vous voyez niveau de menace haut. Je vais pas réussir. Mais c'est pour vous montrer. Ah. J'ai été interrompu par un pirate. Level 9. On va le combattre. Il nous a dit soit on combat. On lui donne du cargo. Donc là on arrive. Ils sont level 9. Nous on est level 8. Ou quelque chose comme ça. Je peux regarder. Donc ça devrait bien se passer. Alors vous avez également des choses qui sont destructibles sur la map. Par exemple vous voyez les petites choses qui brillent. Là bas ce sont. Euh. Des choses qui. Qui vont booster mes boucliers si jamais je les ramasse. Enfin je les détruis et après je peux ramasser le contenu. Et ça booste tempéremment mon bouclier. Ok. Donc là. Là. Où ça tapote. Vous voyez. Là. Ça tire automatiquement du côté gauche. Moi je vais attaquer là. On va essayer de virer le rebouclier. Ouh. 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 J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Je me suis fait tuer. Euh. Bah je crois qu'il a eu du renfort le petit gars. Il y avait pas que lui. Parce que vous voyez le gros vaisseau qu'il y a devant moi là. C'était du costaud. Euh. Donc maintenant ce que je vais faire. C'est que je vais avancer vers une mission un petit peu plus loin. Là où j'ai un meilleur vaisseau. Et par contre là où ça sera un peu plus dangereux. Pour voir un petit peu tout ça. Alors. Nous voici sur la map. Là je suis level 19. Donc j'ai un gars qui est vraiment plus costaud. Je suis level 7. Je suis pas encore level max. Euh. Par les factions. Par contre elles ont commencé à bien se répandre. Vous voyez les beaux petits traits de lumière qui indiquent les endroits. Là vous avez leur capitale. La capitale. La capitale. Et la capitale de la faction. Et ici également. Il n'y a pas encore vraiment. Euh. Il y a des. Comment dire. Des zombies. Mais il y en a pas énormément encore. Donc ils arriveront véritablement. Ce sera une invasion complète dans 50 minutes. Mais par contre. A chaque quart. Euh. De là bas. Vous allez avoir des. Des zombies qui vont être un petit peu plus présents. Euh. Attention. Ils peuvent corrompre votre équipage. Et corrompre votre vaisseau. Donc ça c'est pas facile. Et donc là je suis level 19. Là bas c'est un level. Ah. Là c'est un niveau de menace level 20. Alors on va peut-être aller les taquiner un petit peu. Mais avant. J'aimerais. Bah on va. On va continuer. Je pense pas que je pourrais réussir tout de suite. Parce que. Ils vont avoir une base. Qui va être pas facile à détruire. Et là qu'est-ce qui se passe. Ah. Là il y a du pirate. Bah tiens. On va y aller. Hop. Je vais leur donner un petit coup de main. On va continuer à monter le niveau de menace avant d'aller là bas. Donc là soit je combat tout le monde. Soit je les joins. Bon on va les rejoindre. Donc vous voyez. Le capitaine est content. Il m'aime un petit peu plus. Et là on arrive. On est sur la map. Et là il y a pas de zombies. Ok. Il y a pas de zombies. Alors on y va. Donc je dis à mes petits gars. Concentrez-vous sur le gros. Et là vous voyez. J'ai un petit. Bah tiens. Avant c'était un truc d'armure. Là c'est un truc. Non. D'un truc de bouclier. Là c'est un truc d'armure. Quand je le détruis. Voilà. Je peux le prendre. Et ça améliore mon armure. Oula. Ok. Toi tu as été détruit. Vous voyez. Il y a les bleus qui m'aident. Et on les a tous eu. Donc on va partir. J'ai gagné 22 de scrap. 4 de res. Et 11 personnal. Donc je prends tout. Ok. Ah bah tiens. On va intercepter. On va intercepter les pirates. Je crois qu'ils vont venir céder entre eux mutuellement. Non. Même pas. Ok. On va combattre. Je vais voir si. Ouais. Le pote vient l'aider. Ouh. Ok. Il y a un gros qui a failli venir l'aider. Mais non. Finalement il est pas venu. Donc on va continuer comme ça. On va gagner un peu d'XP. On va gagner. Euh. De l'argent. Et puis on va améliorer mon. Mon vaisseau. Alors mes petits. Vous allez attaquer celui-là. Et moi je vais me concentrer sur lui. Alors j'aimerais bien faire exploser. Ah. J'aurais fait exploser les choses derrière lui. Ça lui aurait fait pas mal de dégâts. C'était pas mal. Ok. Maintenant vous venez taper sur celui-là. Les petits vaisseaux. Les vaisseaux strike. Flash tourne. Pour utiliser ce côté-là. Les armes ce côté-là. Elles se rechargent. Donc vous pouvez effectivement. On va y zigzaguer un petit peu. Ah. Là il a invoqué des nouveaux vaisseaux strike. Parce que les autres ont été détruits. Alors je vais dire aux petits oublions de venir taper là. Pour le moment ils ont même pas encore endommagé mon bouclier. Ah. Et là par contre je peux plus attaquer. Et je suis en train de recharger. Ah. On va partir. Avant qu'il explose. Oh. Ok. On s'est fait taper. Vous avez vu ? Je me suis pris un petit peu de coup dans le bouclier. Alors il y a également un petit quelque chose qui me gêne dans les déplacements. C'est que les touches ne répondent pas par rapport au vaisseau. Ou devant du vaisseau. Mais par rapport à la caméra. Donc vous voyez là le devant du vaisseau est ici. Mais je vais appuyer devant. Et ça va vers là bas. Vous voyez. Euh. C'est un petit peu gênant je trouve. Surtout dans certaines situations. Et ça fait qu'il y a certains mouvements qui sont pas possibles. Genre faire du strath ce genre de chose. C'est pas possible à cause de ça. C'est un petit peu dommage. Alors ok. On revient à la star map. On a gagné pas mal de choses. On prend tout. J'ai 172 gars. Bah je vais en... Ah bah tiens. Il y a des débris. Alors on va loot les débris avant. Voilà. Et maintenant. Alors avant d'aller taper ici. On va ramasser le rez. Et on va aller à la capitale. Pour acheter des meilleures armes. Et on va venir ici. Les tapoter. Si jamais ils ont pas augmenté de level entre temps. Ok. Alors non. On va pas aller à la capitale. On va aller là bas. La capitale a probablement des meilleures choses. Je vais prendre ça également. Elle a probablement des meilleures choses. Mais bon. Voilà. On prend le rez. Le rez. Le rez. Le rez. Ok. Donc là je suis pas encore level 12. Donc je peux pas commencer ma faction. Est-ce qu'on va dans l'arène ? Bon on a pas fait l'arène. On va faire un petit combat à l'arène. Pour vous montrer un autre type. Donc là on a ce vaisseau là. Alors qu'est-ce qu'il a lui ? On a qu'un inni bien sûr. Donc il a du laser. Et le ballon. Ouh il balance le gros missile. Ça ça va faire. Oh ça je l'ai balancé au mauvais moment. Ça si ça le touche. Ok voilà. Regardez son boucler. Ha ha ha. Ça voyez son boucler va souffrir. Alors il faut que je m'éloigne de là. Parce que je me fais attirer également. Il faut que je m'éloigne. Ok. Voilà. Ça c'est un très bon. Ah ouais. Ça c'est excellent. Ça c'est le missile que je veux. Que j'arrive pas à trouver. Et là on est en train de le défoncer. Je me penche. Pour que toutes mes armes puissent l'attaquer. Et vous pouvez détruire les pièces du vaisseau pièce par pièce. Vous voyez là je vais essayer de détruire son réacteur derrière. Donc il va pratiquement plus pouvoir bouger. Vous pouvez le faire pour tous les modules du... Vous voyez hop il a été pété. Vous pouvez le faire pour le module du nez. Les modules qui attaquent etc. D'ailleurs il a commencé à bien détruire mon réacteur. On voit qu'il fume un petit peu. Là j'ai plus de bouclier. Ouh il a pété mon nez. Ah oui et vous pouvez également viser comme ça. Vous voyez si vous voulez être plus précis avec le clic droit de la souris. Par contre je crois qu'il a pété le gros missile. Ouais là il a pété le module qui lançait le gros missile. Bon pas grave. De toute façon il a plus de bouclier. C'est surtout bon contre les boucliers. Là il peut plus bouger. Donc il se fait taper dessus. Je crois qu'il a même plus d'arme pour attaquer de ce côté là. Ok alors ouh. Je pars vite. Vous voyez je prends cher. Ok c'est bon. On va finir. Et on a gagné. On va faire un dernier parce qu'on gagne pas mal de choses. Et après on va aller attaquer les pirates après avoir amélioré le vaisseau. Ok donc là on a toujours le même vaisseau. Là cette fois-ci je ne fais pas la même erreur. J'attends que je sois vraiment plus prêt pour balancer le gros gros missile. Ok là ça doit être bon. Voilà il est parti. Je sors mes gros boucliers personnellement. Et je freine pour ne pas être proche. Oh il m'a fait la même chose que moi. Alors je vais accélérer pour sortir de cet endroit. Ok. Il a le même déceau que moi à peu près. Et je suis penché. Attention l'astéroïde qui passe entre nous et qui recasse les dégâts. Il y a un astéroïde qui me court après derrière. Il ne faut pas qu'il me cogne. Ça pète mes boucliers et ma coque ça. Ah ok. Là je vais me cacher derrière l'astéroïde un peu. J'ai vraiment un gros vaisseau donc un vaisseau très long. Ouh. Là je viens de le balancer. Mais ça a été intercepté par l'astéroïde. Vite. Je vais essayer de fuir. Ça m'a tiré. Ça n'a pas plus de bouclier. Regardez lui c'est coincé contre l'astéroïde. Donc là mon bouclier n'est pas encore rechargé. Enfin mon bouclier, mon missile. Voyez en bas à droite tu as un sur... Je vais lui péter le nez. C'est ça qui balance le gros missile. Qui empêche de régénérer l'arme. Le bouclier. Ça m'attire. Ça m'attire. J'essaie de fuir. Je ne peux pas. Il n'est toujours pas mort. Ah mes armes se rechargent. Il est trop loin. Ah ça c'est un explosif. Il faudrait que je le fasse exploser. Tiens. Ah ça m'attire. On se cogne. On est en train de se cogner. Ouh la la. Je pars, je pars. Il faut qu'on se détruise vite là. Ah ah ah. Alors lequel va mourir en premier ? Ah j'ai plus rien, j'ai plus rien. Ah c'est moi qui suis mort en premier. Ah ah ah. Bon ben voilà. J'ai fait un peu n'importe quoi dans le combat là. Mais c'est pas grave. J'espérais au moins faire level 2. Euh ouais. Pas grave. Ok. On va quitter. C'est qu'un combat d'arène. Donc on n'est pas pénalisé définitivement. Donc on va maintenant faire deux échanges. Et voir. Bon on va vendre le rez. On va vendre des gens que j'ai en trop. Et on va voir ce que je peux obtenir à la place de... Bah tiens j'ai des parties encore un peu naze. Sur le sub-core. Donc ça me rendrait plus puissant. Enfin plus... Plus résistant. Est-ce qu'ils n'ont pas de sub-core. Ils ont juste quelque chose pour le nez. Par contre je peux... Je peux améliorer une pièce du côté gauche. On va voir ça. Level 1. Une étoile. On va le mettre à la place de celui-là. Boum. Ok. On devrait être un tout petit peu plus performant. On est toujours level 19. Est-ce que j'ai besoin ? Euh... Non. Il n'y a pas besoin de réparer mon vaisseau. Non. On va aller. On va aller là-bas. Et on va voir ce qu'il va se passer. Alors je vais sûrement me faire détruire. Parce que je n'ai pas réussi à passer level 20. Et même là je ne pense pas que ça aurait bien fonctionné. Euh... Que j'aurais réussi à faire un autre chose. Euh... C'est pas grave. On y va. On combat. Allez. Contre les pirates. C'est parti. On arrive. J'ai mes strikes. Ouh... Voilà. Alors on va essayer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors. On va essayer d'éliminer les gars un à un. En ne se rapprochant pas de la base. On va essayer d'éliminer les petits. Alors ça va être dangereux ça. Parce qu'il va en avoir plusieurs qu'il va pouvoir invoquer. Tiens toi. Oui. À côté. Ok. Suivant. Suivant. On a tué 3 je crois déjà. 4 tours. Une autre. Ça fait 4 ou 5. Je balance des missiles. J'ai plus de bouclier mais il est en train de régénérer. Ouh attention. La gros missile qui arrive vient vers moi ou quoi là ? On va t'y mettre à côté. Un peu cher. Est-ce qu'il n'y a pas de buff dans le coin ? Non il n'y a pas de buff. Toi. Ah ok ok. On va tout ça. Attac-le. Ah je suis en train de recharger c'est pour ça. Ok. Il est détruit. Un autre est détruit. Il y en a combien en stock ? Et là je commence à voir mes pompiers qui commencent à être rouges. Donc ça veut dire qu'elles vont bientôt être détachées, détruites, même si mon vaisseau est survivant et vivant. Oula, c'est quoi ça ? C'est un missile ? Je suis là, là-bas. J'accélère. Je suis en train de recharger. Je viens de perdre un morceau, zut. J'ai perdu le réacteur. Ça c'est le téléport pour fuir, mais je ne veux pas fuir, je veux quand même tester jusqu'au bout. On va rester jusqu'au bout. Oula, ça y est. Alors, j'en ai vraiment détruit plus de vaisseaux que j'en ai perdus là. C'est dommage, apparemment. Il en avait tellement en stock qu'au final il a réussi à en avoir petit à petit. Et mes petits vaisseaux strike n'ont pas tellement compensé. Soit j'accepte de continuer, ou ça je recharge la dernière sauvegarde. Si je continue, je perds tout ce que j'ai, en gros, et je commence de zéro. Donc là c'est pénalisant. Ou alors, vous rechargez la dernière sauvegarde, vous reprenez. Bon bah en tout cas, vous voyez là, je ne suis pas assez bon. Il me faudrait plus de défense, plus peut-être de choses pour intercepter les attaques d'ennemis. Est-ce qu'il va m'attaquer, lui ? Non, lui, il file, il a compris. Ce jeu est fun, il y a pas mal de contenu. Après, les maps sont générées procéduralement, vous voyez, donc c'est pas dur en vue du look. Donc vous allez tout le temps avoir des parties un petit peu différentes. Surtout le fait de pouvoir, on va dire, calibrer la map, faire venir les zombies plus tôt, les faire venir plus tard. Va vraiment décider du niveau de difficulté et de votre survivabilité. Donc c'est vraiment un bon petit jeu, c'est un jeu fun. Moi je le préfère au premier jeu. Le premier jeu est un bon petit défouloir, mais je l'ai lâché assez rapidement. Parce que je le trouvais pas particulièrement profond quand il est gameplay. Là, il y a une couche de plus qui fait que je le trouve plus entrainant, plus intéressant. Après, malheureusement, vous avez un petit côté, on va dire, relation, etc. avec les gens, mais c'est vraiment une petite couche faible. C'est pas un 4X, vous voyez, c'est vraiment un jeu d'action. Vous allez combattre, 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 vous allez faire un petit peu d'échanges, un petit peu de commerce. Mais rien d'autre. Oula, regardez, là j'ai plus de res, vous voyez. Comme je me déplaçais, il faudrait que je trouve du res. Ça là, c'est pas bon. Je vais vraiment lentement... Où est-ce qu'il y a du res dans le coin ? Il y en a là-bas. On va devoir y aller. Ok, on est parti. Et donc voilà. Moi, je peux vous dire que oui, le jeu est intéressant. Oui, les 19,99€ demandés sont un petit peu élevés. Mais... Ah, regardez, il vient me le piquer le pirate. Ils sont un petit peu élevés, mais c'est quand même très fun. Ah bah tiens, je vais l'empêcher de le piquer. Ah, je peux pas. Zut, parce que j'ai pas de carburant. Zut, ok. Mais moi, je vous le recommande facilement. C'est un jeu fun. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Bye bye.